C'est le jour J, un moment important, la phase de ligue de cette ligue des champions va débuter pour ces deux équipes. On est impatients de savoir qui va l'emporter et on va voir ça tout. Salut les amis, ravi de vous retrouver à Birmingham, du côté de Villaparc, au micro, Omar DaFonseca et Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match, premier match de phase de ligue dans cette Champions League, Aston Villa face à la Juve. C'est important de prendre un bon départ tout de suite dans la compétition. Sous-titrage ST' 501 Aston Villa qui va débuter le match avec ses titulaires suivants, dans le but on retrouve Emiliano Martinez à Autores avec Diego Carlos en défense centrale et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Aston Villa, numéro 23, Emiliano Martinez, numéro 3, Diego Carlos, numéro 12, Luca Dean, numéro 7, John McGinn, numéro 10, Emiliano Martinez, et numéro 11, Ernie Watkins. on découvre la proposition de la juventus 4 5 ans offensif ou aussi le 4 2 3 avec double pivot devant la défense et quatre joueurs offensif c'est le schéma pour avoir la possession du ballon et c'est parti dans ce match un petit côté ça en tout ce qu'on fait ça un juventus qui va essayer de créer le danger oula et le ballon qui passe assez loin de la cage qu'à vrai le ballon plutôt que des joueurs en force c'était la bonne idée mais il faut s'appliquer léon d'ailet et ballon par dessus voilà aucun danger c'est vrai qu'au gatti durable francisco confessao et le ballon est récupéré le monde ailet le bloc progresse bien dans le temps adverse à l'action était bien partie et finalement c'est perdu Watkins un peu trop enlevé et elle finit sa trajectoire très loin c'est pas le bon choix à une telle distance qu'à 10 antisco confessao oui c'est bien fait le danger est écarté antisco confessao oui non c'est bien parti pour ce corner la défense éloigne le danger sur ce corner le ballon vers la surface de réparation sans rien détourné par la défense sa qualité principale c'est son jeu aérien à la réception du ballon on trouve toujours sa tête toujours stable, toujours dans le bon timing il s'est bien défendu, le ballon est récupéré contre Mainers le bloc équipe joue pas pour forcer l'adversaire à se découvrir la louvelle qui perd le ballon là-dessus Pao Torres Pao Torres Digne Wendia avantage, ça joue, c'est bien arbitré et bien donné ce ballon et voilà ce but, le premier but inscrit dans cette rencontre et le voilà donc qui mène maintenant voilà ce qu'on appelle casser des lignes c'est que passe au profond d'or c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau de Fuchsie la finition à mi-distance avec ce que frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie on la revoit, il est imparable Timothy Weah et le ballon a récupéré grâce à cette interception Léon Bailey voilà un ballon bien gratté là ah oui c'est bien joué et la passe à passer le coup au dernier moment bien joué et la vitre cifre et indique le point de pénalty et la vue qui va aller voir de l'assistance vidéo va-t-il oui ou non revenir sur sa décision ça semble clair et net il est validé, il est validé ce pénalty et il va être tiré d'ici quelques instants le pénalty est transformé sans trembler le contre-pied sur ce pénalty est parfait l'anticipation ne lui a même pas permis de flairer le ballon le pénalty qui est parfait pour le pied et ça reprend après le but de l'égalisation un partout joli ballon par-dessus c'est dégagé sur ce centre et là Juventus va pouvoir peut-être se projeter là ouais il prend le meilleur elle a son adversaire elle frappe contre et mais il est encore danger il y a une faute l'arbitre intervient et le bouffrant est dangereux de l'arbitre intervient il y a une faute il va à l'arbitre elle va de l'arbitre il va de l'arbitre 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 directement dans le mur vous avez bien joué bonne intervention défensive excellente intervention le ballon est récupéré frappe contre et sans soucis attention la faute allée signalée par l'arbitre le couvrant est dangereux excellente intervention du gardien sur ce couvrant Ayubé qui obtient le corner c'est l'occasion de prendre l'avantage peut-être ça va vers le point spédactif ah il perd ce ballon et finalement c'est l'occasion de prendre l'avantage de la faute et finalement ça va à côté au final ça passe très près durham antico contessao pour meineurs et la tâque intéressante pour la you way voilà c'est loin du but et c'est pas si surprenant dans une dans une telle position le football ce n'est pas seulement frappé au but c'est aussi prendre les bonnes décisions au bon moment là c'est raté il faut aller chez le cordonnier pour qu'ils te remettent à la semelle parce qu'il a avec toutes ces occasions il doit avoir un problème des pieds ou des chaussures j'en sais rien on est perdu par la juventus on est perdu et on perdue on on Juri Tillmans, ah malheureusement la possession est perdue pour Coupe Miners, oh là là quelle mauvaise intervention, là il pourrait bien y avoir un carton, et voilà l'arbitre là qui sort le carton jaune et l'arbitrage a toujours raison et on essaye pas dessus et nous jouerons donc deux minutes supplémentaires minimum Francisco Contessao il frappe, il frappe contré, le danger est toujours présent encore et toujours sur la trajectoire c'est pas un truc On est dans la surface, apparemment le dégagement est manqué. Le coup de siffle d'arbitre qui renvoie donc les deux équipes au vestiaire. Les supporters n'ont pas à gérer ce pénalty s'il y allait en première carrière. Il y a toujours un coup d'injustice pour les supporters dans ce genre de situation. Il va falloir mettre cette frustration de côté pour la deuxième période. C'est parti ! On y retourne, la Juventus donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ce ballon est perdu. Le ballon par-dessus et aucune question à se poser, le ballon est renvoyé. Ouéa. Catherine Duraam. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. Et l'arbitre qui est un petit rond à l'action pour signaler Orge. Et ça s'est vu à l'orteil. Un bout de short qui dépasse. C'est vraiment dommage. et la balle change de camp allons déposer en hauteur Catherine Thuram contre Mainers et reculer c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire contre Mainers et oui il y a la place pour un bon centre cette séquence de possession est très dynamique le ballon est récupéré ce petit ballon qui vient échouer juste au-dessus c'était bien joué on aime beaucoup sa performance pour l'instant c'est vraiment très intéressant pas mal de choses positives de son côté notamment cette égalisation qui compte Léon Daillet oui un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir la défense ne se pose aucune question ballon dégagé la faute sur ce tacle attention et cette faute mérite le jaune c'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas et voilà c'est le moment pour faire un changement oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501